AZER, Agence Sénégalaise d'électrification rurale. L'électricité partout et pour tous, pour un développement durable. Ce slogan traduit la nouvelle vision de AZER qui est d'être une agence moderne et performante, moteur de l'accès universel à l'électricité en milieu rural à l'horizon 2025, et cela pour l'amélioration durable des conditions de vie des populations. Depuis sa création, AZER est en train de réussir son pari par la mise en œuvre de l'ensemble de ses outils d'intervention que sont les concessions, les projets d'électrification rurale d'initiative locale et l'institutionnalisation de l'approche genre dans les projets d'électrification rurale. D'après un diagnostic profond de la situation de l'électrification au Sénégal, le gouvernement a parachévé la réforme profonde du secteur électrique par la création de l'Agence Sénégalaise de l'électrification rurale pour promouvoir l'électrification à travers l'ensemble du pays, mais également développer toutes les technologies permettant aux populations d'accéder aux sources modernes d'énergie. C'est dans ce cadre que l'Agence, avec ses outils de développement, s'est appuyée sur l'extension du réseau pour électrifier des villages, mais également promouvoir le solaire, soit des solaires avec des systèmes individuels, mais également des mini-réseaux pour pouvoir toucher les coins les plus reculés du Sénégal. Ainsi, des résultats records ont été réalisés par laser en termes de villages électrifiés et de ménages raccordés. Ce développement de l'électrification qui est visible et affiché en milieu rural a été possible grâce à un partenariat public-privé. En effet, le territoire du Sénégal a été réparti en dix localités, chacune d'entre elles représentant une concession d'électrification rurale qui peut être attribuée à une entreprise privée sélectionnée par voie d'appel d'offres pour y transporter et commercialiser de l'énergie électrique. Ces dix concessions d'électrification sont Parmi les entreprises, concessionnaires et prestataires d'électrification dans certaines de ces localités, nous pouvons, à titre d'exemple, citer les entreprises suivantes Énergie Rurale Africaine, SCL Énergie Solutions et Sud Solar Système. La concession Kafrin-Tarra-Kundaye-Kedougou s'étale sur 55 000 km². Il faut compter environ 60 communes. Et ces 60 communes recouvrent 2 272 villages. Et dans ces 2 272 villages, nous parlons d'environ 800 000 habitants. L'électricité qui est desservie dans les villages peut être fournie à partir du réseau national de transport d'électricité. Dans quel cas, Éra réalise des lignes de transport en direction du village, ce qu'on appelle les dorsales. Et construit des lignes de distribution pour desservir les populations à l'intérieur de ces localités. Mais à côté de cette extension de réseau, nous faisons appel de manière très importante aux énergies renouvelables. Particulièrement pour l'instant, à l'énergie solaire. Nous construisons des centrales solaires. Nous installons pour les localités plus petites des kits solaires individuels à l'attention des populations. La société Estée l'énergie solaire est une société créée en janvier 2013 à Sénégal par le groupement Steg International, qui est une société thénousienne. Et Cozélec, Cozélec, c'est une société sénégalaise et un autre partenaire. L'objet de la société est la réalisation et l'exploitation des réseaux d'électricité rurale de la concession d'Ambourg. La concession d'Ambourg est constituée de 8 communes rurales, dont Azer nous a chargé d'électricité, dont le nombre d'abonnés sera élevé à l'achèvement de travaux à 9700 abonnés. Nous sommes actuellement en étroite collaboration avec Azer. Azer, c'est le maître délégué de l'ouvrage. Le ministère d'énergie de Petral, c'est le maître de l'ouvrage. Nous sommes retrouvés avec une collaboration, surtout pour les communications au prix de notre clientèle. Et la suite de communication d'Azer nous a accompagnés largement pour inciter les gens à s'abonner pour faire des démarches d'abonnement au prix de notre clientèle. Le Sud Solar System est une société qui est spécialisée sur les études de réalisation et de maintenance conseil des systèmes solaires photovoltaïques privés. Azer est une structure de l'État qui nous fait confiance, qui fait confiance aux opérateurs sénégalais, et nous a confié l'exploitation de 34 centres solaires ébrides, plus de 1000 solaires photovoltaïques systèmes, qui sont répartis dans 4 départements au niveau du Sénégal. Donc, nous travaillons ici dans la zone de Jigenshore, Pôle-la-Ségui, mais nous travaillons surtout ensuite dans la zone de Kaulak, plus particulièrement dans la commune de Johnson, de Kersambagueï et de Julof, où nous avons aussi des villages que nous exploitons. De considérables ressources financières ont donc été consenties par les autorités étatiques à travers le programme national d'urgence, qui a permis à Lazer de passer d'un taux d'électrification de 24% en 2012 à plus de 40% en 2017. Le déroulement de ce programme national d'urgence d'électrification rurale, qui a mobilisé d'importantes ressources à hauteur de 110 milliards de francs CFA, a permis à un bilan d'étape d'atteindre un taux d'électrification de 40%. Et avec les projets en cours et les programmes que nous développons actuellement, nous espérons atteindre, d'ici fin 2019, le taux fixé à 60%, c'est-à-dire le taux de raccordement. À ces réalisations, on peut rajouter le désenclavement de l'île Amorphil par la construction d'une dorsale de 84 km, qui a permis d'électrifier 52 villages le long du tracé. La connexion de la région de Tambacunda au réseau électrique national par la mise en service de la dorsale Kumpentum-Kusanar, longue de 54 km, les régions de Kolda et de Quai de Gou devront suivre elles aussi. Et enfin, on peut citer l'application effective de l'harmonisation tarifaire. Étant toujours guidée par l'amélioration des conditions de vie des populations, l'ASER contribue sans cesse à la lutte contre la pauvreté grâce à l'électrification durable. En tant que femmes, nous sommes vraiment heureuses et comblées grâce à l'électrification de notre localité. Maintenant que nous avons de l'électricité et l'éclairage urbain, nous n'avons plus de printes à vaquer à nos occupations, même en pleine nuit. Ni même à envoyer nos enfants faire des courses la nuit. Les rues sont éclairées. Avant, nous devions aller jusque dans d'autres villes pour recharger les batteries de nos téléphones. Mais plus maintenant. Nous les rechargeons chez nous, dans nos maisons. Maintenant, quand nous avons du grain à mou, nous pouvons aller au moulin électrique. C'est rapide et nous ne nous fatiguons plus à piler. Nous utilisions avant des lentes à pétrole pour nous éclairer. Mais maintenant, à la maison, il nous suffit d'appuyer sur un bouton au mur pour avoir de la lumière. C'est magnifique. Vraiment, l'électricité nous est très utile. Nous ne pourrons jamais énumérer tous les bienfaits comme nous y retournons. Ici, la nuit, tout était sombre. Mais maintenant que nous avons l'éclairage, il nous arrive même de vaquer à nos occupations jusqu'à minuit. C'était impensable avant. Maintenant, à n'importe quelle heure, on peut se déplacer. Il y a aussi notre hôpital qui fonctionne mieux. Avant, nous devions aller dans d'autres villes pour avoir certains médicaments ou injections qui se conservent au frais. Mais maintenant, avec l'électricité, ce n'est plus nécessaire. Nous avons tout ici à notre hôpital. J'avoue que ce courant-là est venu à son heure. Ça a été bénéfique pour nous autres éducateurs, mais aussi bien pour nos enfants, les apprenants. Il y a des leçons où il faut que l'enfant touche, il faut que l'enfant vive la réalité. Quand on parle de télévision, on amène une télévision, on branche, les enfants suivent, c'est plus facile qu'ils captent. Il y a des moments où le maître du CM2 est obligé de rester. Il faut des révisions jusqu'à 22 heures. Donc, s'il n'y a pas de courant solaire, je crois que les enfants vont connaître des difficultés. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas, tout courant solaire à la maison. Il y a certaines familles qui ont un peu de moyens, ont pu, avec ce soir-là, installer des panneaux chez eux. Mais d'autres qui n'en ont pas, sont obligés de se ramasser à l'école. Ça a amélioré nos résultats. Vous avez le tabou. L'année dernière, nous sommes arrivés à 100% de réussite aussi en fait. Tous ces efforts fournis prédisent des perspectives radieuses et cela tend à la politique d'électrification rurale qu'aux usagers. Concernant les perspectives de développement de l'électrification rurale, l'ambition du gouvernement, c'est de réaliser l'accès universel à l'horizon 2025. Si on regarde au niveau du système des Nations Unies, les objectifs de développement durable fixent cet accès universel à 2030. Mais le gouvernement du Sénégal, conscient des efforts qui ont été consentis, conscient de l'organisation et de l'expérience qui a été accumulée, a mis la part très haut en demandant de réaliser l'accès universel en 2025. Ça va nécessiter un effort considérable étant donné que pour y parvenir, il faut mobiliser des ressources financières à hauteur de 500 milliards de francs CFA, ce qui permettra avec les différentes technologies, que ce soit les énergies renouvelables avec les numéros réseaux ou les solaires individuels, mais également les extensions de réseaux, d'arriver à électrifier l'ensemble des localités du pays et permettre aux populations rurales de bénéficier de l'électricité à plusieurs niveaux. Puisque l'électricité qui arrive au niveau des villages ne doit pas seulement s'arrêter aux usages de base, mais il faut aller plus loin en développant ce qu'on appelle les usages productifs, autrement en créant de la valeur. Puisque l'électricité, c'est un catalyseur qui permet de développer des activités génératrices de revenus en milieu rural, mais également d'assurer aux populations rurales un minimum de revenus et des conditions de vie décentes. Avec la mise en œuvre de son plan stratégique de développement, ainsi que son plan d'investissement, soutenu par ses partenaires habituels que sont la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, la Coopération allemande, l'Agence française de développement et tant d'autres, Laser rassure que l'électricité sera partout et pour tous pour un développement durable.